Camper a coupé la ligne d'arrivée à Itajaï au Brésil terme de la 5ème étape de la Volvo Ocean Race, 31 jours après le départ d'Oakland. Il termine en 4ème position et empoche 15 points. Cette étape a été pleine de rebondissements. Ils arrivent au final avec 11 jours de retard sur les premiers. L'équipage avait dû s'arrêter à Puerto Monte, au Chili, pour effectuer des réparations. Leur détermination sans faille a été récompensée par les applaudissements de la foule, des supporters et des familles venus les attendre sur le quai. L'équipage ne cachait pas son envie de repartir rapidement et d'en découdre dans la prochaine étape. La remise des prix a permis de rappeler que la Volvo Ocean Race est une course très populaire au Brésil. Camper a maintenant quelques jours pour préparer le bateau. La 6ème étape de la Volvo partira dimanche 22 avril pour Miami aux Etats-Unis. La veille aura lieu l'Inport Race comme à chaque nouveau départ d'étape. Au comptage des points, Telefonica reste toujours leader avec 147 points. Groupama en arrivant 3ème a consolider sa seconde place avec tout juste 20 points de moins. Camper avec ses 15 points acquis sur cette étape sauf sa 3ème place devant Puma. Il est à 119 points et les Américains à 113 points. Abu Dhabi et Tim Sagnac qui n'auront pas fini cette étape sont respectivement à 55 et 25 points. Pour pouvoir participer à l'Import Race de l'étape brésilienne, Groupama a dû assurer la livraison express d'un nouveau mât à Itadjaï. Expédier un tube en fibre de carbone de 32 mètres de long à l'autre bout du monde en quelques jours n'a vraiment rien de simple. Le voyage a débuté à Amsterdam où le mât a été chargé dans un Boeing 747 Cargo. Il est arrivé 12 heures plus tard à Curitiba de l'autre côté de l'Atlantique sous la surveillance attentive de Rainer Wenz, le chef de projet DHL pour la Volvo Ocean Race. C'est juste passé la nuit ici à Curitiba, en Brésil. Le avion a juste arrivé. Je suis vraiment heureux. Tout a fonctionné selon le plan. Et nous allons maintenant commencer par l'un d'opération d'opération. Oui, ils vont l'opperer. Nous allons l'opperer avec un couple de haille-loaders. Nous allons l'opperer sur un traîler basse basse, qui est déjà en position. Et nous allons attendre jusqu'à la nuit, avant que le trucker puisse partir à Itadjaï. Et nous espérons que ça soit une voyage de 6 heures. Une équipe de manutentionnaires a travaillé toute la nuit avec l'aide d'Hervé Lequilliek, le logisticien du Team Groupama. La logistique avec cette race est une clé. Donc, vous devez être préparé. Parce que vous devez être préparé pour tout ce qui est possible. Tout ce qui peut se passer. Nous avons vu les bateaux retourner. Nous avons vu les mâtes quittent. Nous avons vu les mâtes quittent. Nous avons vu les bateaux quittent. Nous avons vu les bateaux quittent. Donc, nous devons être préparé pour tout ce qui est possible. Pour Groupama, la cargaison est précieuse. Il s'agit de leur unique mat de rechange. La seule possibilité pour eux de prendre le départ de la prochaine étape de la course. Le lendemain, le transporteur a pris la route pour Rita Jai, le point de livraison après un transport de plus de 10 000 kilomètres. On pouvait lire le soulagement sur le visage de l'équipe technique lorsqu'ils ont vu le mât arriver devant la base. Donc, oui, c'est un peu de relève. Mais il y a toujours une longue route pour aller avant que le bateau est retourné dans l'eau. Mais c'est important que le bateau est ici maintenant. Vous pouvez maintenant suivre les retransmissions en direct d'Itadjaï. Rendez-vous à l'auditorium de la Cité de la Voile Eric Tabarly de Lorient, samedi 21 avril à partir de 18h45 pour l'Inport Race et dimanche 22 avril à partir de 18h45 pour le grand départ de l'étape 6 entre Itadjaï et Miami. ...